Salut à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne YouTube des Découvreurs qu'on vient de lancer pour vous faire découvrir les trésors de Paris depuis chez vous. Aujourd'hui je vais lancer une nouvelle série de vidéos, les bâtisseurs du Grand Paris. Durant cette série je vais vous faire découvrir différents personnages qui ont façonné à leur échelle le Grand Paris. Je vais vous parler d'eux mais je vais vous parler aussi des réalisations qu'ils ont faites et du coup vous faire voyager à travers eux dans le Grand Paris. Avant d'annoncer le thème du premier bâtisseur dont je vais parler je voulais simplement vous dire que n'hésitez surtout pas à écrire vos questions en commentaire je ferai en sorte d'y répondre dès que possible. Sans plus attendre, le sujet de la vidéo du jour c'est Hector Guimard et les bouches de métro parisienne. Je me suis dit qu'en ce temps de confinement vous en aviez certainement marre de rester chez vous et qu'une des choses qui devait le plus vous manquer c'était de prendre le métro. Voilà donc je vais vous faire découvrir un petit peu l'histoire d'Hector Guimard et de ses édicules Guimard, ses bouches de métro si typiques de Paris. Mais d'abord qui était Hector Guimard ? Hector Guimard est né en 1867 donc à cette époque là on était sous le second empire de Napoléon III en 1867 à Lyon. Et oui, comme la plupart des parisiens Hector Guimard n'est pas né à Paris. Cependant il n'a pas tardé à attendre pour monter à Paris. En effet dans les années 1880 environ il est monté avec sa famille à la capitale. Alors c'est une famille modeste, sa mère était lingère, son père lui était orthopédiste. Mais il ne va pas rester longtemps avec sa famille parce que je pense que d'après la légende il ne s'entendait pas très bien avec ses parents et il est allé vivre chez une parente à Hauteuil. En 1882 il intègre la fameuse école nationale des arts décoratifs, l'école des arts déco pour les intimes. Et dès 1885, donc trois ans plus tard, il va intégrer l'école des beaux-arts. Après avoir terminé ses études, il va commencer sa carrière par des réalisations architecturales dans le style pittoresque, dans la veine de Jeanne Diolet-le-Duc qui était vraiment son père spirituel. Mais il va très vite s'en détacher et notamment son style artistique va prendre un nouveau tournant à partir des années 1895 et plus précisément à partir du voyage qu'il va effectuer à Bruxelles. Donc en 1895, il va rendre visite à Victor Horta et il va découvrir la Villa Tassel que vous voyez en image, une réalisation de Victor Horta et ça va être un véritable déclic pour lui. Alors Victor Horta c'était un des précurseurs de l'art nouveau. C'est vraiment à partir de ce moment-là qu'Hector Guimard va devenir un adepte et même un grand représentant du courant artistique de l'art nouveau. C'est d'ailleurs avec une réalisation art nouveau qu'Hector Guimard va connaître le succès. Vous connaissez peut-être le Castel Béranger, cet immeuble situé dans le 16e arrondissement de Paris qu'Hector Guimard a construit entre 1895 et 1898. Alors je pourrais passer une heure, deux heures à vous parler du Castel Béranger. Je ferais d'ailleurs peut-être un jour une vidéo à ce sujet. Mais moi ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est ce pourquoi Hector Guimard est connu vraiment à l'échelle du monde entier et ce pourquoi il a vraiment façonné, dessiné l'ensemble du paysage parisien. C'est les entrées de bouches de métro, autrement appelées édicules Guimard. Quelques mots d'abord sur le contexte de réalisation de ces édicules. On est en 1900. L'année 1900, c'est l'année où Paris va accueillir l'exposition universelle. Et à cette occasion, le gouvernement français veut faire construire des lignes de métro dans la capitale à l'image des autres capitales européennes. C'est à cette occasion que la compagnie des chemins de fer métropolitains de Paris, l'ancêtre de la RATB, va lancer un concours pour la création d'édicules, donc d'ouvrages artistiques, on va dire, qui sont censés entourer les entrées des bouches de métro. Ils reçoivent plein de projets de différents artistes, mais tous ces projets-là sont beaucoup trop classiques, pas du tout originaux. Et la compagnie va décider de faire appel à Hector Guimard, alors qu'il n'avait même pas concouru, soit dit en passant, je trouve que ce n'est pas très fair-play. Mais bon, Hector Guimard était super content. Il va accepter de réaliser ce projet et il va dessiner deux types d'édicules. Les grands édicules, d'une part, celui que vous avez sous les yeux, c'est l'exemple de celui de la Porte Dauphine. C'est une sorte de grand pavillon chinois composé en fonte moulurée. Il y en a construit en tout 13, et sur les 13 aujourd'hui, il n'en reste plus que 3. Et celui de la Porte Dauphine que vous voyez actuellement, c'est le seul qui est encore original. Donc les grands édicules d'une part, et d'autre part, les entourages. Alors les entourages, c'est une entrée qui est beaucoup plus simple en fait, donc des éléments encore une fois en fonte moulurée, qui composent une sorte de balustrade en fait, autour de l'entrée de métro. Et ces entourages étaient beaucoup plus nombreux que les grands édicules. Mais en quoi ces éléments-là sont, en quoi ces entrées de métro sont caractéristiques de l'art nouveau ? Elles présentent toutes les caractéristiques de l'art nouveau. D'abord, le matériau utilisé, c'est du métal, donc de la fonte moulurée. Un autre élément, c'est les couleurs, les couleurs qui sont utilisées. Il y a des couleurs qui sont vraiment caractéristiques de l'art nouveau. On a notamment ce vert bouteille que vous pouvez voir, mais aussi des couleurs plus pastelles, comme le jaune de la plaque en lave émaillée sur laquelle est écrit Métropolitain. On a ensuite ce qu'on appelle l'iconographie. En gros, c'est le type d'image utilisée, le type de symbole. C'est beaucoup d'éléments végétaux, comme vous pouvez le voir sur les cuissons sur lesquels vous voyez un M. Et un dernier élément qui est absolument caractéristique de l'art nouveau, c'est ce qu'on appelle la ligne en coup de fouet. Alors là, il vous suffit d'imaginer un fouet. En fait, c'est cette espèce de ligne courbe hyper dynamique qui est absolument caractéristique de l'art nouveau. Vous pouvez le voir à la fois sur le M de Métropolitain. Donc vous voyez cette calligraphie qui est très enlevée. Et également sur ces deux tiges métalliques qui sont de part et d'autre de cette plaque de lave émaillée sur laquelle est marquée Métropolitain. Donc ces deux grandes tiges qu'on appelle aussi brun muguet. Et sur les 167 édicules qui ont été construits par Guimard, on en a aujourd'hui plus que 86 qui sont répartis en tout sur 66 stations différentes. Chacune a vraiment son charme. Elles sont toutes différentes. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir quelle est votre station de métro préférée, votre édicule préféré. N'hésitez pas à le marquer en commentaire. Mais je voulais terminer cette vidéo en vous montrant, en vous faisant découvrir un édicule parisien que je pense que la plupart d'entre vous, vous n'avez absolument jamais vu. Voilà, vous l'avez sous les yeux. C'est l'édicule Guimard qui a été déposé, qui a été construit devant la maison de la RATP. Voilà, en l'honneur justement de Guimard. Alors évidemment, il a été mis là a posteriori. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui sur Hector Guimard et ses fameux édicules Guimard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et petit teaser pour la prochaine vidéo. On va passer cette fois-ci du 19e au 20e siècle et on va sortir de Paris direction Boulogne pour vous parler d'un nouveau, enfin d'un autre bâtisseur d'envergure. Mais je ne vous en dis pas plus. Restez connectés, à très vite et surtout restez chez vous. A bientôt !